Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais très envie de vous présenter mon sac de voyage. Parce qu'en fait je pars demain matin à 7h du mat à Nice et bon ça vous vous en foutez sûrement mais j'avais très envie de vous montrer mes essentiels de voyage. Donc ce que j'emporte absolument partout avec moi quand je prends le train, l'avion, la voiture pourquoi pas, le bateau, peu importe, quand je voyage. Et j'avais donc vachement envie de vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros sac. Donc écoutez celui-là je l'ai trouvé chez Mango et c'est un grand cabas. Par contre je ne sais pas s'il est encore disponible parce que je l'ai acheté au mois de janvier 2020 mais si je le trouve sur le site je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc je vais vous présenter tout ce que j'emmène absolument partout avec moi et vous allez voir il pèse extrêmement lourd. Parce que je suis le genre de fille à acheter un énorme sac et à mettre littéralement toute sa vie dedans. Je sais que c'est très problématique mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc du coup on va découvrir ensemble ce qui se cache là dedans. C'est parti ! Alors je vais vraiment piocher au fur et à mesure et totalement au hasard pour vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. La première chose que j'emmène absolument partout avec moi c'est mon ordinateur. C'est un Macbook Air 13 pouces qui vient de chez Apple. Celui-là je l'emmène absolument partout avec moi. Que ce soit pour faire mes montages vidéo, que ce soit pour écrire mon mémoire, peu importe. Je ne peux pas me séparer de mon ordi. Et en plus ce qui est parfait c'est qu'il a pile la bonne taille donc il rentre super facilement. Et donc c'est parfait. Et pour information ce petit autocollant en forme de blanche neige vient de chez Amazon. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas sur moi mais c'est que je suis absolument accro à la papeterie. Et j'en emmène tout le temps avec moi. Là par exemple on a mon agenda de chez Monsieur Wonderful. En fait c'est un semainier. C'est un agenda qui est extrêmement pratique parce qu'en fait deux pages égale une semaine avec tous les jours de la semaine. Et c'est un agenda que j'emmène absolument partout où je note absolument tout. Que ce soit les vidéos qui vont sortir, ce que j'ai à faire dans la semaine, ma liste de courses, bref peu importe. Cet agenda il est très bien pensé et je l'emmène absolument partout avec moi. Et la deuxième chose c'est mon carnet Youtube parce qu'en fait on dirait pas comme ça mais planifier des vidéos, créer des vidéos ça demande énormément de travail et d'organisation. Et donc du coup je dois absolument tout noter dans un petit agenda comme ceci. Où voilà je note mes idées de vidéos, enfin bref peu importe. Donc j'ai toujours ces deux cardets là avec moi dans mon sac. Ensuite j'ai évidemment mon portefeuille, celui-là c'est de la marque Galanterie. Je l'ai eu à Noël de la part de mes parents. J'utilise tout le temps des portefeuilles, je déteste les porte-paudées et les porte-cartes. Parce que j'ai énormément de cartes, que ce soit des cartes de fidélité, cartes bleues, peu importe. Enfin j'aime vraiment avoir de la place et comme vous pouvez le voir il est très rempli. Donc ça évidemment c'est un indispensable qui est tout le temps dans mon sac. Et que j'emmène bien sûr partout avec moi. Ensuite un autre indispensable c'est ma gourde. En fait je déteste acheter des bouteilles en papier. Oh des bouteilles en papier. Je déteste acheter des bouteilles en plastique parce que c'est une catastrophe pour l'environnement. Et donc du coup j'ai tout le temps une bouteille avec moi qui est isotherme. Celle-là elle est rose gold, c'est une de mes potes qui l'a offert et je l'aime trop. Et je l'emmène partout avec moi, que ce soit pour trimballer de l'eau, du thé, du café, peu importe. C'est tout le temps dans mon sac. Ensuite j'ai tout le temps avec moi une paire de lunettes de soleil parce que c'est quand même assez important. Et là je pars à Nice donc je vais en avoir besoin. C'est une paire de lunettes de soleil que je pense que vous n'allez pas pouvoir retrouver parce que j'ai dû l'acheter 10€ sur un marché au je ne sais où. Parce que je suis le genre de personne qui perd absolument tout. Et les lunettes de soleil ne font pas long feu avec moi. Donc j'ai arrêté d'acheter des Ray-Ban et autres et maintenant j'achète que des lunettes basse qualité. Parce que moi si je les perds et bah c'est pas la fin du monde. Ensuite quelque chose que j'ai tout le temps avec moi c'est mon Kobo. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement... Oula il y a plein de sable à l'intérieur vu que je l'ai emmené à la mer il y a pas longtemps. C'est un Kobo donc c'est un livre électronique où dessus je télécharge absolument tous mes livres. En fait je n'achète plus du tout de livres papier parce que c'est pas encombrant et au final ça ne me dérange pas de lire sur un Kobo. Donc voilà je l'ai tout le temps avec moi et il est super pratique. Et pour information je l'ai acheté à la FNAC. Ensuite évidemment mon téléphone portable, un indispensable. Ça c'est mon iPhone 7 Plus. Il est rouge, j'aime trop la couleur. Et voilà c'est pas du tout le dernier modèle ou quoi que ce soit mais il me convient très bien. Et en plus son écran est super grand donc c'est super pratique. Ensuite toujours de chez Apple, les Airpods. Alors ça c'est pas la dernière génération, c'est les Airpods encore avant que j'ai eu je pense il y a deux ans. C'est super pratique. Les Airpods franchement ça change la vie. Quand vous voulez pas avoir votre téléphone collé à l'oreille ou un fil d'écouteurs qui s'emmène ou quoi que ce soit, les Airpods c'est la vie. Donc toujours dans le sac. Maintenant on va passer à la partie beauté du sac et le premier truc que je pioche c'est mon baume pour les mains qui sent la pastèque de chez Sephora. Alors il sent super bon mais honnêtement je vous recommande pas forcément parce que il hydrate pas beaucoup. Mais voilà toujours super important d'avoir une crème pour les mains. Ensuite un autre truc que j'ai tout le temps au fond de mon sac c'est un baume pour les lèvres. Celui-là il vient de chez Lavera mais peu importe la marque. Comme j'ai les lèvres qui se dessèchent super vite c'est vraiment un indispensable pour moi d'avoir un baume à lèvres. Ensuite un autre truc indispensable c'est un gel antibactérien. Surtout par les temps qui courent je pense que c'est plus que nécessaire. Celui-là c'est un de la marque Bath & Body Works et qui sent la vanille que j'avais acheté à New York l'année dernière. Et ils sont super bons. Ensuite on va passer à ma trousse beauté parce que je suis le genre de personne qui se trimballe tout le temps avec une grosse trousse de maquillage avec elle. Alors qu'en vrai j'utilise presque jamais. Mais c'est quand même important. On sait jamais ce qui peut se passer d'avoir une trousse de maquillage. Surtout que je sors très souvent démaquillée donc on sait jamais sur qui on peut tomber. A l'intérieur de cette trousse je vais peut-être pas vous montrer mais j'ai tous mes essentiels make-up. Par exemple je vais avoir un bronzer celui-là il vient de chez L'Oréal. C'est le Bronze Please et je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Ensuite je vais avoir tout ce qui est poudre matifiante. Celle-là vient de chez Maybelline. J'ai également cette petite palette qui est super pratique. Cette palette qui vient de chez Too Faced avec un trio bronzer, blush, highlighter. C'est super pratique à emmener partout. Ensuite j'ai également mon recourbe cils, ça c'est indispensable. Mon crayon à sourcils qui vient de chez Benefit. J'ai mon fond de teint multi-use qui vient de chez Too Faced. Et ensuite je vais avoir également mes pinceaux et un mascara. Donc voilà ça c'est vraiment mes indispensables make-up. Et enfin pour terminer ce petit tour dans mon sac. Si vous êtes en 2020 et que vous regardez la vidéo vous allez sûrement comprendre de quoi je parle. Des masques c'est super important. J'en ai tout le temps deux avec moi au cas où il y en aurait un qui se casse ou que je perde ou qu'on me vole. Peu importe. J'ai toujours deux masques avec moi. Ensuite, dernière petite chose, un élastique. Parce que je m'attache très souvent les cheveux vu comment ils sont longs et tout. Je déteste les avoir dans les yeux donc j'ai tout le temps un élastique avec moi. Ah non j'ai pas fini ! En fait dans mon sac j'ai une petite poche ici là où je range encore plein d'autres trucs. Par exemple là je vais avoir mes médicaments quand j'ai mes règles. Parce que quand j'ai mes règles j'ai hyper hyper mal au ventre. Et du coup j'ai tout le temps des médicaments avec moi. Très pratique. Ensuite je vais avoir des petits échantillons de parfum. Voilà. Comme ceci. Et ensuite j'ai également une petite crème riche désaltérante pour le visage de chez Clarins. Ce qui sent très bon et qui est très efficace. Donc voilà je pense que je vous ai fait un petit tour de mon sac de voyage. Alors évidemment je ne vous ai pas montré tout ce qui est ticket, train, passeport etc. Parce que ça va de soi. Là de toute façon je n'avais pas mon passeport avec moi vu que je vais à Nice. Mais évidemment si vous portez à l'étranger c'est un indispensable. Ça va de soi. Mais voilà je vous ai vraiment tout tout montré. Alors j'ai souvent des choses à grignoter parce que j'ai tout le temps faim en fait. Il faut savoir que je ne peux pas passer une heure sans manger. Donc j'ai tout le temps que ce soit une pomme, des gâteaux ou quoi que ce soit dans mon sac. Mais voilà vous avez pu avoir un aperçu de tout ce qu'il y a dans mon sac de voyage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !